Et bien bonjour à tous bienvenue chez Loïc et Julien et aujourd'hui je ne suis pas avec Julien je suis avec un petit nouveau de la bande avec Romain. Comment ça va bien Romain ? Mais ça va très bien bonjour à tous ! Et Romain qui vient nous présenter deux outils ArcGist, Arc Catalog et ArcMap et il va nous expliquer à quoi ça sert déjà. Tout à fait donc bonjour à tous on va vous présenter donc le logiciel ArcGist dans sa version 10 et on va commencer par deux tutos. Un premier tuto sur Arc Catalog qui est en fait un logiciel qui permet d'explorer les données. C'est une sorte d'explorateur qui est réservé aux fichiers SIG. Et dans un deuxième tuto on vous présentera ArcMap qui est l'interface qui sert plus à faire le traitement cartographique sur les données SIG. Alors quand on commence, Loïc qui était un petit peu déçu, il trouvait que c'était un peu triste tout nez. C'est un peu blanc. C'est un peu vide et effectivement la première chose à faire en fait ça va être d'indiquer au logiciel où se trouvent les données sur lesquelles vous voulez travailler. Mais où se trouve-t-elle ? Donc les données sont dans un dossier qui s'appelle document screencast. Tout à fait. Alors pour connecter ce dossier vous allez utiliser cette icône là, connexion à un dossier. Vous avez également accès dans le menu fichier, connexion à un dossier. Tout à fait c'est pertinent. Tout à fait c'est un heureux hasard vraiment. Donc je vais chercher les données sur l'emplacement sur lequel vous travaillez. Voilà donc là on les a mis sur un disque, qui est le disque local alt en document dans un dossier qui s'appelle screencast. On va trouver ça par ici. Et puis on va prendre l'interface et données du coup. Voilà donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai réparti les données dans deux dossiers. Donc on va cliquer pour l'instant sur le premier dossier. Vous voyez qu'il y a différents sous dossiers qui s'affichent et pour l'instant on n'en tient pas compte. On vous présentera un petit peu plus tard dans le tuto quelle est leur utilité. Alors on laisse un peu mouliner. Et alors là, oh surprise. Oh surprise. Oh surprise. Voilà. Les données s'affichent. Alors le principe d'Arcatalog c'est relativement simple. Sur le volet de gauche vous retrouvez une arborescence classique comme on peut retrouver sur Windows. Et ensuite sur la gauche vous avez donc la liste des différentes données SIG sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Alors Arcatalog est relativement simple. L'interface elle est gérée par trois onglets. Donc l'onglet contenu qui permet d'afficher les dossiers, les fichiers pardon, qui sont stockés dans le dossier sur lequel vous avez cliqué. Ensuite vous avez une fenêtre aperçue. Alors on va voir qu'il y a deux types d'aperçus quand on parle de données SIG. Il n'y en a pas d'aperçus. Tout à fait. Alors on est un petit peu déçu. Donc il faut cliquer sur la donnée que vous voulez apercevoir. Et bien oui. Là on l'aperçoit du coup. Donc là par exemple on a un extrait des carrières qui sont implantées en Seine-Maritime. Alors oui vous pensez que ce ne sont que des points mais on confirme que c'est des carrières. Tout à fait. Donc c'est une base de données qui est gérée par le BRGM qui s'appelle l'Observatoire des matériaux. Big up BRGM. Voilà. Big up. Et donc ce qu'on voit c'est que on a ici un aperçu qu'on appelle géographique. On peut également, parce que c'est la particularité des données SIG, on peut afficher la table attributaire qui est présente derrière les points qu'on visualise à l'écran. Donc il faut ici switcher sur la petite liste aperçue entre l'aperçu géographique ou l'aperçu table. Ok. Donc là on va retrouver des données sur chacun des points. Voilà c'est ça. Notamment les coordonnées. Voilà. Chaque ligne, chaque enregistrement correspond à un point qu'on a visualisé dans l'aperçu géographique. Ok. Ensuite dans l'aperçu géographique, il y a des choses, on a des outils relativement simples que vous connaissez dans d'autres logiciels. La main qui permet de se déplacer, les outils zoom qui permettent de faire un zoom ou un dézoom sur un point. Ok. Et le petit globe qui sert à afficher l'étendue générale de la couche SIG. Ok. On termine avec le dernier onglet qui est l'onglet description qui va vous donner un ensemble d'informations sur les fichiers que vous visualisez. Donc c'est ce qu'on appelle généralement les métadonnées qui sont toutes les données périphériques sur la donnée. Par exemple ici la source que j'ai indiquée ici dans la ligne crédit. Donc c'est l'organisme qui a produit les données. On peut avoir des éléments de description qui ont été saisis à l'avance. Et on pourra chercher après des informations un peu plus précises comme par exemple le système de coordonnées. Ok. Voilà. Et on retrouve une information assez capitale aussi. C'est le type de fichier. Le type du fichier qu'on trouve aussi dans le contenu du dossier d'ailleurs. Alors peut-être pas avec le même intitulé mais on le retrouve aussi. Tu es très observateur. Ici le type. On le retrouve bien ici. Donc pour ce qui est des métadonnées on se retrouve dans un prochain tuto où on reverra plus en détail les différentes métadonnées. Et bien écoute j'y vais je te laisse terminer. Alors maintenant la question c'est à quoi sert ce formidable logiciel. Donc on va se servir d'art catalogue pour manipuler les données. Toutes les opérations courantes comme le copier-coller, la suppression de fichiers ou le déplacement dans un autre dossier. Alors vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'on utilise Arco Catalogue ? Ouais pourquoi on pourrait pas utiliser directement l'interface de Windows ? Là finalement ça ressemble à l'explorateur de fichiers de Windows. Exactement. Donc là vous voyez qu'en tout on a 7 fichiers qui sont présents dans le dossier. Et là je vais vous afficher le contenu de ce dossier dans l'arborescence Windows et on voit qu'il y a beaucoup plus de fichiers. On voit qu'il y a aussi des sous-dossiers et on voit par exemple si on reprend l'exemple des carrières de Seine-Maritime que derrière un fichier SIG on a dans l'explorateur Windows plusieurs fichiers qui ont chacun leur rôle. Donc certains vont gérer la table attributaire, d'autres vont gérer la partie géométrique, le système de coordonnées et ainsi de suite. Donc l'objectif c'est d'utiliser l'art catalogue le plus possible pour toutes les opérations courantes. Donc par exemple on va vous montrer comment renommer le fichier qui s'appelle Cartgeol Rouen. Voilà. Alors on peut passer, donc il y a plusieurs façons pour renommer. On peut faire par exemple un clic droit. Et cliquer sur renommé. Renommé. Ou alors on va faire F2 directement. Exactement. Vas-y Loïc. Là je vais renommer, je l'appelle carte par exemple. Alors regardez bien la fenêtre de droite ici. Là je l'appelle carte ici sur la gauche et on vous dit de regarder la fenêtre de droite, mais regardez ce qui se passe. Hop, c'est magique. Tout est renommé. Tout a été renommé. Donc ce qu'il faut bien retenir c'est que quand vous voulez renommer ou déplacer des fichiers il faut passer par Arc Catalogue qui se charge après de modifier les caractéristiques des différents fichiers qui composent un fichier SIG. Et alors, une petite astuce parce que souvent les étudiants me disent mais Romain, comment est-ce qu'on peut envoyer un fichier SIG par mail en sachant que… Quel fichier envoyer ? Enfin c'est pas évident quand on voit qu'il y a plusieurs fichiers associés. Alors je vais vous donner une astuce relativement simple. Le plus simple ça va être de créer un nouveau dossier et de copier le fichier SIG que vous voulez exporter. Et après il suffira de zipper le dossier pour l'envoyer par mail. Donc c'est ça l'intérêt d'Arc Catalogue, c'est qu'il va lui-même copier les bons fichiers dans le dossier. Et vous n'aurez plus qu'à zipper ce fichier, on va vous montrer la manip, donc là on va créer un nouveau dossier. Fichier nouveau dossier, qu'on va appeler par exemple mail, on fait l'interface clavier. Et puis là dedans vous voulez envoyer, je ne sais pas, le réseau Hydro et les carrières Seine-Maritime. Et donc il suffit de les copier, puis d'aller dans le dossier mail et de les coller, puisque rien d'extraordinaire. Et du coup si on vous montre le résultat dans l'arborescence des fichiers Windows, il y a une fois qu'il va avoir fini le traitement. Donc il a bien créé un dossier mail. Et puis dedans on va retrouver, si tu cliques dedans en fait, on va retrouver tous les fichiers qui sont associés à carrières Seine-Maritime et puis réseau Hydro et classe 1 et 2. Il suffit du coup de zipper le fichier mail, le dossier mail et puis de l'envoyer par mail. Exactement. Parce que par la poste c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, ça peut mettre un petit peu plus de temps. Et donc avant de terminer, un dernier outil qu'on n'a pas présenté, c'est ce qu'on appelle les toolbox, donc les boîtes à outils. En bon français. Donc les toolbox, elles sont communes à Arc Catalog et ArcMap. Et c'est en fait les différents outils qui vont vous permettre de réaliser des traitements sur les fichiers SIG. Donc on les appelle en cliquant sur la petite icône rouge ici, Arc Toolbox. Et on a un volet latéral qui s'affiche et sur lequel vous allez après pouvoir piocher les différents outils qui sont rangés par thème. Il se peut que ce volet soit flottant la première fois que vous l'ouvrez d'ailleurs. Quand il est ouvert, généralement il est flottant. Il s'ouvre en plein milieu. Et en fait si on le glisse, enfin si on prend la fenêtre et qu'on la glisse sur un des côtés, il y a des petites icônes. Si on place dessus, tac, il se fige dans l'interface. Voilà. Et bien c'est fini pour cette prise en main d'Arc Catalog. Et bien merci Romain. On va se retrouver dans un prochain tuto sur ArcMap du coup. Et même chose, on va vous présenter l'interface de cette route outil. A bientôt. A bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.